Quoi de plus convivial que des amis autour d'une table ? Et bien c'est tout le concept de cette nouvelle émission, Basari ou Halabi. Et pour la première, je suis très fière de vous accueillir dans un endroit atypique, aussi bien par son cadre que par ses plats, aux odeurs et aux consonances asiatiques. Nous sommes en plein cœur de Tel Aviv, à deux pas du Tika Rabin. Bienvenue au Café Hanoi ! Alors voilà, on est à table. Donc merci d'être venu et d'avoir accepté l'invitation pour la première de cette nouvelle émission. Alors je suis très très contente parce que je suis vraiment avec des gens que j'adore. Alors on va faire un petit tour de table pour se présenter. Alors, honneur aux dames, je commence par Nili. Alors Nili Pichon, ça va ma chérie ? Tu vas bien ? Très bien, très heureuse d'être ici. Alors Nili, entre autres, tu fais plein de choses. D'accord. Alors tu es vice-présidente de la jeunesse du Likoud, c'est ça ? Exact. Alors tu travailles également au KKL. Tout à fait. Et tu es une des cofondatrices et la porte-parole de Israel is Forever. Tout à fait. C'est ça, entre autres. D'accord ? Tu as été le bras droit de Dany Danone. Et tu fais encore plein, plein de choses. On va en parler durant le dîner. Bernard. Bernard aussi que j'adore. En plus d'être beau gosse, ça n'enlève rien. Je le dis tout le temps, à chaque fois qu'on écrit sur toi dans le magazine, on dit que tu es beau, que tu es passionné et passionnant. Alors tu as fait plein de choses. Comment on peut te qualifier ? Tu es producteur, tu es réalisateur, tu es plein d'autres choses. D'abord, il a fait sa Alia. D'abord, je le fais. Alors Alia, on va en parler après. On va en parler après. Mais comment on peut te définir ? Parce que tu es aussi un homme d'affaires. Tu as inventé le e-tri. Co-inventé le e-tri. Tu as co-inventé le e-tri. Bon, actuellement, le projet de toute ta vie, c'est le sel et le miel. Et on va en parler également. Mais tu as également fait, bon récemment, on a vu les pièces de théâtre en Israël. Miroir, Miroir, avec Edi Chouraki. Et toute ta bande, d'ailleurs, c'est la même bande que tu as depuis le début. Oui, on a une bande d'amis depuis des années. Et même en Israël, on a un petit groupe comme ça, on ne se lâche pas. Bon, c'est super. Et le lieutenant-colonel Yaakov Perez. Alors lui, c'est un homme extraordinaire. Bernard, tu le connais. Nili, non. J'ai voulu qu'on garde tous les sujets intéressants parce que vous avez beaucoup de choses en commun. Et Yaakov, tu fais plein de choses. Alors tu as fait une carrière incroyable dans l'armée. Et actuellement, tu t'occupes du Jaffa Institute. Vous aidez 4500 enfants en Israël. Nécessiteux. Nécessiteux. Toutes religions confondues, ils sont israéliens. Et vous les aidez. Oui. Ce sont des enfants des trois religions. Je veux mentionner ça. Des enfants de citoyens israéliens, juifs, arabes et chrétiens. Et le motto de notre organisation, c'est que nous voulons aider les enfants de toutes les religions à devenir des bons citoyens de l'État d'Israël. Et de recevoir une éducation de base pour achever plus tard leur futur, un bon futur. Et pour être indépendant et ne pas être parmi le pourcentage sous la pauvreté de l'État d'Israël. Bien sûr. Et puis également aussi pour amener la paix, entre guillemets. Parce que comme tu dis, tu t'occupes des enfants de toutes les religions. Donc, la paix, c'est un autre sujet. Mais enfin, si les enfants se connaissent entre eux aussi. Mais bien sûr, exactement. C'est une base pour montrer qu'on peut vivre ensemble, juifs, arabes et chrétiens. L'exemple, c'est Ayafo. Bien sûr. Comment on peut vivre ensemble. Et si on se servait de cette base de coexistence, je crois que les problèmes qu'il y a aujourd'hui pour deux pays indépendants auraient été annulés. Et peut-être trouver une autre solution. Je veux enseigner ces jeunes enfants des trois religions à arriver à un certain niveau d'éducation pour savoir que quand il y a une guerre, tout le monde perd. Quand il y a la paix, tout le monde gagne. Et je crois que si on enseigne un enfant à chanter des chants pour la paix, à croire à la paix, à croire qu'on peut vivre en coexistence, c'est une éducation de base. Chérie, deux petites minutes. Je vous coupe parce qu'on est ensemble à table. Mais on va également manger. Alors, j'arrive. Je vais chercher les plats. Fois-tu une petite pause ? Vous ne parlez pas ? Vous m'attendez ? On garde tout. Pour la vidéo, pour l'émission. D'accord, Jacob ? Je sais que tu es passionnée. Alors, attends. Voilà. Alors, on attend. J'arrive. A tout de suite. A tout de suite. Bonjour, Laurie. Salut, Léa. Très belle. Tu vas bien ? Oui, très bien. Et toi ? Alors, toi, tu es la publique pour les chaînes des lieux. Voilà, c'est ça. C'est un merveilleux restaurant. C'est un merveilleux restaurant. C'est un café. En fait, c'est un bête café. Parce que c'est ouvert toute la journée. Ah oui. Du matin jusqu'au soir, on peut bruncher. On peut venir déjeuner. On peut prendre un petit date. On peut faire du business lunch. On peut venir pour dîner. On peut faire un date. On peut faire plein de choses. Bon, alors, le café à noix, c'est magnifique. Alors, c'est un restaurant vietnamien. C'est un restaurant vietnamien. Avec un style, avec un mélange un peu français. Un cadre incroyable. Je ne sais pas qui c'est qui a fait la déco, mais j'adore. Alors, la décoractrice, l'architecte d'intérieur, c'est Ségolène Getty, qui est en fait le bras droit de Stark. Ce qu'on ne sait pas. Ah, carrément. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est très mélangé en fait. C'est très caloré. D'ailleurs, qui a fait une photo, enfin, qui a exposé ici une photo à lui de son voyage d'Inde. On a une artiste israélienne aussi qui a designé les Power Rangers. Alors, regarde, chérie, je n'y connais rien. Oh, ça tombe très bien. En nourriturier de la mièche. Parce que c'est ma passion. Je t'ai demandé de me conseiller des bons plats. Ouais. Tu m'as conseillé quoi ? C'est moi qui t'ai voulu dire des bons plats. Je vais te montrer. Je vais te dire ce que moi j'adore. D'accord. Je vous ai tout commandé comme ça, voilà. Très bien. Vous faites votre sauce, comme on dit. Ici, il y a des nems poulet. Il y a des nems au tofu. Le nems, c'est metougam. Oui, oui, bien sûr. C'est frit. Ça, on connaît. Le nems, on connaît en général. Le boboon, c'est pas typique vietnamien. Oui. Donc là, c'est avec du saumon cuit. Il y a les baos, champignons. C'est les petits pains de riz. Ça ressemble à des pitas. Ça ressemble à des pitas parce que le café à noix, en fait, c'est un mélange de... Enfin, dans le style, c'est un mélange de cuisine vietnamienne et de style israélien et français. Donc, inspiré quand même de la cuisine locale. Exactement. Inspiré de la cuisine locale. Ici, il y a un tartare de saumon revisité. Une salade de papaye qui est un petit peu piquante mais qui est très bonne. Très bien. Voilà, je pense que vous allez vous régaler. Eh bien, écoute, merci ma chérie. Avec plaisir. Je vous retrouve avec mes invités. À bientôt. Salut, Laurie. À bientôt. Alors, Laurie m'a aidée à choisir des plats parce que je connais absolument pas la cuisine vietnamienne. Alors, on va se régaler. Alors, ça arrive. Alors, c'est des plats avec des noms boboon, je sais pas quoi. Bon, vous allez voir, vous allez vous régaler. Là, c'est beau ça. Tu connais cette phrase, j'espère que quand tu me verras, tu auras le même sourire que je reçois. J'aimerais que tu m'accueilles avec le même sourire que lorsque tu reçois ton plat au restaurant. Tu connais cette phrase ? Toujours, toujours, toujours. Toujours je t'accueille comme ça. Toujours. Voilà. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Hop, en tout cas, c'est très joli. Toi, avec le e-tree, tu es souvent partie au Japon ? Non, non, à Shanghai, en Asie. J'ai même habité carrément là-bas. J'ai même mon appartement là-bas. Et alors, on peut tout faire. D'ailleurs, tu m'as envoyé une photo avec, on m'envoie, des militaires qui peuvent charger leur portable. Il y en a à Ramad Ghan, à côté de Tel Aviv, mais il y en a plein dans le monde. À Paris, on en a vu. On en a vu sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, pour la COP21, qui est l'icône de la COP21. Et voilà, c'est surtout une invention israélienne de Mikkel Lassri. Et designée par Yoav Bendov, qui est un grand designer israélien. Et voilà, c'est le plus bel ambassadeur écologique et technologique que peut avoir Israël. Donc, c'est pour ça que ça me motive, mais au même titre que c'est le miel qui se veut être aussi l'ambassadeur d'Israël, du sionisme, de la mémoire. Donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait, de faire. Alors, je voudrais que chacun me raconte son arrivée en Israël. Je suis né à Marrakech et je suis arrivé en Israël. On dirait pas, on dirait en Ashkenaz. Quand j'avais l'âge de 13 ans, je parle en l'année 1951, seul, sans mes parents. J'ai fait ma alia, aujourd'hui, quand je dis, je l'ai fait comme un sioniste, et pour me battre avec les soldats d'Israël, c'était mon rêve, à l'âge de 13 ans. Et aujourd'hui, quand je dis, raconte à mes petits-enfants, que je suis, je me dis, qu'est-ce que tu parles à l'âge de 13 ans, tu viens de battre ? Mais il ne faut pas oublier qu'à ce temps-ci, dans la guerre de l'indépendance... C'était en quelle année ? L'indépendance, c'était en 1948, mais moi, je suis arrivé en 1951. D'accord. Ça veut dire que les enfants, il y avait beaucoup de jeunes qui, à peine arrivés de l'alia, ils venaient des camps de concentration, et ils allaient, n'importe quel âge, ils les envoyaient déjà à ce bâle. Alors, pour moi, l'image de rentrer tout de suite et d'aider à rentrer avec l'armée, c'était mon rêve. Je suis arrivé, et j'ai été envoyé dans un kibbutz, qui s'appelle kibbutziavené religieux, où j'ai commencé à faire mes études. Et parce que je savais l'hébreu, et j'étais en France, j'ai appris l'hébreu très, très vite, j'ai été reçu parmi les... T'as appris l'hébreu ? Comment c'est que t'as appris l'hébreu ? Parce que je... à l'école, au Maroc, j'avais appris l'hébreu. Et puis, quand j'étais à Marseille, j'étais six mois à Marseille, c'est moi qui étais le traducteur de français hébreu pour les enfants là-bas. Je me rappelle que le chaliar qui était là-bas n'a pas voulu que je fasse ma alia, parce qu'il voulait que je reste avec lui tant qu'il est là-bas pour que je le traduise. C'était un programme de la Jean-Just, c'était quelque chose d'organisé pour enfants ? L'Aliat à Noir. Ah, L'Aliat à Noir. L'Aliat à Noir. Et je suis arrivé en Israël, et puis j'ai fait mon... Je devais faire mon bac à Kibbutziavené. Mais, je suis sûr que vous ne savez pas ça. Est-ce que vous savez qu'en l'année 1955, il y avait l'Aliat sélective ? Qu'est-ce que c'est que l'Aliat sélective ? Il y avait une loi, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants, et puis l'État d'Israël ne pouvait pas recevoir des cas qui ne peuvent pas être indépendants. Alors, ils ont fait une loi que ceux qui ont dépassé 55 ans et qui n'ont pas un enfant au moins de l'âge de 17 ans ne pouvaient pas venir. Et parce que moi, j'ai fait ma Alia, mes frères étaient moins de 17 ans, ils n'ont pas... Alors, j'ai signé un papier comme quoi, dès qu'ils arrivent, moi, je quitte le Kibbutz et j'irai travailler pour eux. Ils ont fait leur Alia, ils sont arrivés en 1956, et moi, tout de suite, parce que je suis arrivé à l'âge de 17 ans et demi, j'étais draft, j'étais engagé à l'armée, et à peine 6 mois que j'étais avec mes parents, j'étais déjà à l'armée. Ce qui est arrivé, c'est que quand je suis rentré à l'armée, encore, mon aspiration, mon rêve était de devenir un officier. Et tout de suite, j'ai demandé à être un officier, et pendant 13 mois ou 14 mois après que j'étais à l'armée, j'étais déjà officier, et depuis ce jour-là, j'ai fait toute ma carrière militaire de simple officier, d'un soldat jusqu'à la... Darga, non... Traduit, Nili. Le grade de lieutenant-colonel. J'étais pendant 17 ans, 17 ans, j'étais à l'armée de l'air, et 6 ans, j'étais chef éducateur de l'armée d'Israël, le Central Command, et j'étais aussi, j'ai fait un job qui est très très important dans la guerre de Yom Kippour, j'étais le chef qui a envoyé des groupes de chanteurs et d'artistes qui étaient en Israël pour, to entertain, pour divertir les soldats dans les lignes. Et j'ai des histoires que je peux vous raconter. Alors, attends, tu vas en garder un petit peu, tu vas en garder un petit peu, on continue le tour de table, alors, parce que tu as plein de choses, parce que tu fais partie, tu as vécu en fait toute l'histoire d'Israël. Tu as fait toutes les guerres, tu as eu également un rôle à jouer au Liban, on en parlera après, donc on garde un peu. C'était le porte-parole au Liban. Attends, attends, on garde, on garde. Nelly, chérie, alors toi, tu viens d'où, tu es arrivée quand, raconte-nous. Moi, je reviens de loin, si je peux le dire, d'une enfance complètement assimilée. À l'âge de 12 ans, quand on habitait encore en Argentine, mes parents nous ont dit, venez les enfants, on va vous emmener en Israël, pour que vous découvriez Israël, où est-ce qu'on s'est connus. Moi, j'étais à l'école juive en Argentine, mais ni sionisme, ni religion. C'était une école juive, on était 1200, c'était énorme. Très grande communauté, mais complètement réformée. Et moi, je ne voulais pas. Je n'ai pas envie d'aller dans ce pays-là, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a que des chameaux, où il y a la guerre, et où ils mangent quelque chose de dégueulasse qui s'appelle Kacher. À ce point-là. Et j'ai fait la grève de je ne sais pas quoi à mes parents, tu vois déjà à l'époque, ou pour d'autres raisons, pour ne pas venir dans ce pays d'Israël. Et donc, ils ont gagné, bien évidemment. On est arrivés ici, Tel Aviv, très sympa, et là, très sympa, pour moi, c'était un au vin. Et on arrive à Jérusalem, maintenant, aucune idée, qu'est-ce que c'est Jérusalem ? Aucune idée, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Rien du tout. Et là, mes parents, on est dans le chouk arabe, ils nous attrapent, mon frère et moi, par la main, et ils nous disent, fermez les yeux. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Et mon père et ma mère commencent à chanter Yerushalayim Shalzahav. J'ai 12 ans. Et ils finissent la chanson, ils nous disent, ouvrir les yeux. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que... Bon, je vous dis, je suis devant le kotel, mais je ne sais pas c'est quoi le kotel. Je ne sais pas c'est quoi ce mur. Je ne sais pas ce que ça signifie, je ne sais pas où il est, je ne sais rien du tout. Et je commence à pleurer. Et c'est pour ça que je dis que, vraiment, j'ai reçu la Torah à ce moment-là, moi, une deuxième fois après le Mont-Syonnais, bien évidemment. Parce que là, j'ai compris, j'ai tout compris. J'ai été illuminée à ce moment-là, je ne savais rien. Ce n'est pas que j'ai compris que c'était le kotel à mairie, que c'était le temple qui était détruit. Rien du tout, je ne savais rien. Et là, j'ai compris, j'ai regardé mes parents et je leur ai dit, c'est là que je veux être. Et mon sionisme, ma religion, tout est à ce moment-là à commencer. Et donc, voilà, après, à l'âge de 12 ans, quelques mois plus tard, on est parti vivre en France. Et là-bas, le judaïsme est complètement différent. Donc, on était à l'école juive en France, mais en France, à l'école juive, il y a de la religion, chose que je n'avais pas en Argentine. Et donc, là, j'ai commencé. Mais depuis ce moment-là, je savais que je mourirais en Israël. Et plus le temps, il passe, je me dis, pourquoi mourir en Israël et ne pas venir avec les enfants et vivre ? Pourquoi attendre d'avoir des enfants ? Mais je parle entre 12 ans et 16 ans, puisque finalement, je vais réaliser mon rêve d'Aliya à l'âge de 16 ans. Je suis de Nice, de la Côte d'Azur. Donc, il y a un salon de l'Aliya Université qui vient à Nice. Je suis, moi, de mai, de ma première. Et je dis à mon père, je dis, papa, il y a un salon d'université. Viens, on va voir. Mon père, il était très pour que je vienne ici. Ma mère, pas du tout, c'était un secret. Et donc, on va au salon de l'université. J'ai mon père, peut-être après le bac, je vais en Israël. Et j'arrive. Et qu'est-ce que je vois ? Le bac en Israël. Et là, je regarde mon père. Il a compris. Le bac en Israël. Ce n'est pas après le bac. C'était, voilà, exactement. Et un mois plus tard, j'étais en Israël. C'est drôle parce qu'on s'est connus dans un salon de l'Aliya à Paris. Oui, c'est comme ça. D'Olécha d'Ash, on devient intégrant. Moi, personnellement, j'ai travaillé au ministère de l'intégration et à l'agent juive. Mais vous tous, même quand vous avez des Olympe Khadashim qui viennent, ils viennent vous voir pour vous demander des renseignements. Et moi, Léa, j'étais partie en tant que déléguée de l'agent juive, responsable de la ville d'Ajdod avec le ministère de l'intégration. Et donc là, j'accueillais à Paris, à Marseille et dans les autres salons. Les futurs candidats à l'Aliya qui avaient des questions, où venir ? Déjà, je t'avais repéré, j'ai dit, celle-là, elle a un tempérament, elle a un caractère. C'était avec le maire, avec l'Aserie. L'Aserie, avec l'Aserie, exactement. L'Aserie d'Ajdod. Oui, oui, elle a travaillé avec la mairie de l'Ajdod. Alors Bernard, toi ? Mon alia, d'abord, mon sionisme. Mon sionisme, j'ai découvert... Non, mais j'ai découvert, moi, c'est un peu pareil, quoi qu'on était dans une famille traditionnaliste. Et je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 10 ans. C'était un mois de mai. Et à un moment, ma mère me réveille le matin, mais c'est un jour complètement banal. Et elle m'habille très, très bien aujourd'hui. C'est un dimanche, on ne va pas à l'église le dimanche. Elle me fait vraiment... Elle m'habille... Une veste blanche... Elle m'habille très bien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, où on va ? Elle dit, non, on ne va nulle part. Aujourd'hui, on se met... Beau, parce que c'est l'anniversaire d'Israël. C'est l'anniversaire d'Israël. Moi, après, j'allais jouer avec mes copains au jardin, avec les gosses. Ils me disent, oh là là, t'es beau aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrives ? Je dis, écoute, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Israël. Alors, tu me dis, tu aurais pu me dire, c'est l'anniversaire de... C'est qui, c'est quoi, c'est l'anniversaire d'Israël. Et donc, il y avait ce rapport-là au sionisme à Israël qui était très lointain. Mais Israël, j'ai découvert, le sionisme, j'ai découvert à travers Herbert Pagani. Par son plaidoyer, j'avais 18 ans, j'ai reçu un choc, comme tout le monde qui écoute ce... Tu devais jouer, d'ailleurs, une pièce de Herbert Pagani. Et c'est un projet, c'est un autre rêve, mais que j'espère que ce sera dans mon projet de l'année prochaine, le projet de cette année. Où vraiment, je veux rendre un vrai hommage à Herbert Pagani, parce qu'il a tellement apporté au sionisme. Le plaidoyer pour ma terre est encore tellement d'actualité. Et ensuite, oui, j'ai 20 ans, on est en colo, donc je fais le conservatoire. J'étais dans un centre de vacances d'enfants ultra, ultra favorisés, non pas défavorisés. En colo, pas en tant que Madrid. En tant que Madrid, oui, j'avais 20 ans. D'où l'histoire, le sel et le miel a démarré en colonie. Exactement, ça a commencé à ce moment-là. Donc, j'ai écouté le texte de Herbert Pagani. J'ai passé le concours du conservatoire avec ce texte de Pagani. On me dit, non, non, ne le passe pas. Dis-moi, l'aristocratie du théâtre français, conservatoire, on me dit, ne le passe pas. Il ne faut pas passer, c'est trop engagé. On a un parcours libre de trois minutes, qu'on passe le test du conservatoire. Un conservatoire national, donc on a une scène imposée, un texte imposé. Tu es Louria d'ailleurs, du conservatoire de Paris. Le conservatoire de Paris. Et on a, on nous donne la scène de trois minutes. Tu fais ce que tu veux. Alors, il y en a qui jongle, il y en a qui font des patins roulettes. Et moi, je décide de déclamer, comment on dit, de clamer, ou de ce texte d'Herbert Pagani, de Pédorie pour ma terre. Et mon prof de théâtre a un monsieur qui s'appelle Alain Souchère. Donc, on est vraiment dans l'aristocratie du théâtre. D'accord. C'est Suzanne Flon, moi, mes mentors, c'est Suzanne Flon, c'est Philippe Adrien. Donc, on est dans l'aristocratie du théâtre. Il me dit, ne passe pas un texte comme ça. Ça ne parle pas des petits oiseaux qui chantent. Tu ne veux pas ? Je dis, on doit dire qui je suis ? Ben, voilà qui je suis. D'accord. Donc, je passe le Pédorie pour ma terre. Effectivement, ils sont tous comme ça, parce que c'est un texte qui est fort. Très fort, très fort. Et donc, pour la petite histoire, j'ai été reçu. Oui. Donc, ça n'a pas posé tellement de problèmes. Mais effectivement, ça a été un vrai parti. Et ensuite, quand j'étais madriche en colo pour ces gosses-là qui étaient des enfants gâtés pourris, on dit, toi, tu as fait un peu de théâtre. Vas-y, fais-nous un spectacle. Alors, plutôt que faire youyou les marionnettes, j'ai dit, écoutez, on va prendre la trame de l'étoile d'or d'Herbert Pagani, qui est vraiment l'histoire du sionisme. Ce pauvre paysan qui traverse à l'île d'État. Alors, il y a comme... Je ne sais pas si vous connaissez, donc, le sel et le miel. Alors, le sel et le miel, c'est une comédie musicale qui a démarré, donc, en... À ce moment-là, précisément. Voilà, en colonie. Donc, ça raconte l'histoire de la création de l'État d'Israël à travers les textes d'Herbert Pagani, avec que des animateurs de colonie de vacances. À la base. À la base. Avec des briquets des brocs. Mais avec du carton et du papier crêpon. Et, dont Marco Gaon, qui maintenant est le comédien que l'on connaît. Et dedans, il y avait Aurélie... Dans cette colo, qui était dingue, il y avait Aurélie Saadac, aujourd'hui, dans Une des Brigites. Ah, d'accord. Il y avait toutes les enfants de marques prestigieuses à l'époque, comme Kukaï, Nafnaf, etc. Donc, c'était... Et on a joué ce spectacle devant les gamins. Et ils ont été en larmes. Et comme des enfants gâtés pourris, on nous dit, on revêt le même demain, vous nous le rejouez. Je dis, ah non. On va le remonter à Paris, mais pour de vrai. Et plutôt que de se voir pendant le Shabbat au pub Renault, je vous fais la promesse, on va remonter avec votre équipe d'animateurs, on va dans un centre communautaire. Et la vie a fait que Steve Suissa, avec qui on courait les castings à l'époque, me présente, m'introduit au Théâtre Evise. Et on présente pour la première fois le Sel et le Miel au Théâtre Evise. On devait partir que pour une date. À l'époque, j'étais à Radio-J, le bénévole à Radio-J, on arrachait des pêches, on passait dans les journaux, etc. On me dit, écoute, tes bénévoles, on va t'offrir la pub. Donc, d'une date, on en passe à trois. Et de trois dates, on remplit des semaines entières. Et le phénomène du Sel et le Miel commence à ce moment-là. Les chanteurs sont beaux, ils chantent bien. Les décors... T'as vraiment su retranscrire même les kibbutz ? On a bien compris. Enfin, depuis, même, déjà, le départ, c'est vraiment très fort. Où on voit Isabelle la catholique. On voit tous les bourreaux du peuple juif qui ont essayé pendant des millénaires de vouloir anéantir le peuple juif. Donc, on a une scène un peu atemporelle comme ça. C'est vraiment une scène, vraiment, influence Herbert Pagani. Complètement. Et avec un hommage appuyé, revendiqué. On prend des parcelles de son texte de plaidoyer pour mater pour dire, regardez, pendant 2000 ans, vous avez essayé de nous exterminer. On est toujours là. Vous avez encore essayé, il y a 70 ans ou 75 ans, Hitler n'a été qu'un des bourreaux comme Isabelle la catholique, Nabucodonosor, Titus, etc. Et ça me fait penser à cette histoire juive. On dit, voilà, toutes les fêtes juives, c'est quoi ? C'est, vous avez voulu... Nous tuer. Vous avez voulu nous tuer. Vous n'avez pas réussi. On fait une fête et à table. Parce qu'on se connaît avec Jacob. C'est l'âme de l'État d'Israël. Moi, je suis à ses genoux. C'est l'histoire du juif. Parce que sans des hommes comme Jacob, on n'est pas là, nous. Des hommes qui ont consacré leur vie. Je suis tellement admiratif, tellement fier de le connaître. Et ce qu'il vous a dit, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Vraiment, donc on le doit tellement à des hommes comme Jacob. Et je suis tellement reconnaissant de ça. Jacob, dans ta longue carrière militaire. Donc, tu as également été porte-parole au Liban. Oui, j'étais en Milouim, ce qu'on appelle en réserve. Et puis, je suis arrivé au temps que l'affaire de Sabra et Châtilla. Et à ce temps-là, on n'avait pas... Il y avait eu un couac. Il y avait un grand couac. Les instructions étaient que nous, nous n'allons pas dévoiler que c'était les phalangistes qui ont fait cette atroce meurtre dans les camps. Qui a décidé ça ? Parce que là, on s'était fait lâcher. Il faut comprendre que c'était suite à l'assassinat de Bachir Jumael, qui a été le premier président ou le premier président arabe qui a signé un contrat de paix avec Israël. Il a signé avec Arik Sharon un contrat de paix. Trois jours plus tard ou quatre jours plus tard, il a été assassiné. Et c'est là que son numéro deux, que je me rappelle son nom par hasard, Eli Khoubeka, a décidé de se venger. Et il a pris des groupes, une troupe, ses troupes, et ils sont rentrés dans les camps. Et nous, il nous a promis qu'il n'allait pas tuer des hommes, des femmes. C'est là qu'il est rentré, il a fait ce qui est arrivé, c'est que dès qu'il est rentré dans les camps, les trois premiers officiers ont été tués par des jeunes enfants. C'est là qu'il a perdu le contrôle. Il a donné ordre, fait un massacre, et on l'a tué dans des centaines de personnes. Et c'était vraiment, vraiment, on a essayé de lui parler dans le... Pour l'arrêter. Pour l'arrêter, pour l'arrêter, et malheureusement, c'était toi, on a été blâmés, nous, les Israéliens. Par hasard, moi, j'ai rencontré Tom Friedman, qui était du New York Times, qui, lui, était le premier, qui était sur le champ à Savraie Shatila. Il a pris des photos des phalangistes qui avaient les uniformes d'Israël, et il y avait Tzahal. Alors, il a fait, il a décidé, c'était les Israéliens, l'armée d'Israël qui a fait ça. Je lui ai dit, Tom Friedman, viens dans mon bureau. Il est rentré dans mon bureau, il a commencé à pleurer, « Jérôme, je suis un juif, comment je peux exercer que vous avez fait un main ? » J'ai dit, écoute, crois-moi, je te donne ma parole d'officier, que nous, les Israéliens, nous n'avons pas fait ça. Pourquoi c'est des Tom Friedman qui font ça ? Pourquoi c'est des Anderlin qui nous... C'est ça qui m'en donne, moi. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Rony Broman aussi. Et malheureusement, je parle de ça, c'est la première fois que je parle de ça en public. Merci. Mais malheureusement, ce Tom Friedman a reçu le prix de Solitzer pour ce reportage. Ah oui, c'est incroyable. Mais comme Anderlin, comme tout le monde, malheureusement... J'attends le jour de rencontrer Tom Friedman, de le rencontrer face à face, et de lui dire, tu te rappelles ce que je t'ai dit, que ce n'est pas nous, et que tu vas tromper le monde. Il a fait un mea culpa après ou pas ? Il a fait un mea culpa pour dire qu'il avait fait une erreur ? Il s'en fout complètement. Non, mais c'est ça qui lui ramène justement le célébrat à faire être sioniste, ou être pro-israélien, ou être droit à tout simplement voir la vérité et avouer la vérité. Ce n'est pas sexy, ça ne se vend pas. Aujourd'hui, être contre l'État juive, être antisémite... Mais là, c'est en train de changer, ça. Tu trouves ? Ça change petit à petit. Ça, c'est en train de changer. Mais je vais te dire, ça ne changera pas radicalement. Le peuple juif, dans l'histoire du peuple juif, nous sommes, le peuple élu, nous sommes... Élu ou électeur, disait Herbert Pagani. Parce qu'à un moment, le peuple élu, parce qu'à un moment, on nous a mis une montagne. C'est comme ça que ça s'est dit. Dieu a fait le tour des communautés, après on tombe vers le peuple juif, il dit, bon, il prend une montagne, c'est écrit comme ça dans l'hydrage, il le met sur la tête. Il a dit, tu l'avais ou pas ma Torah ? On l'a accepté avec cette montagne sur la tête, hein ? Et donc, on a pris la Torah, donc a été le peuple... J'aime bien cette phrase d'Herbert Pagani pour le citer encore. Nous sommes le peuple électeur. Électeur. Et vraiment, je sais... Ça fait beaucoup de mal, cette histoire, de s'abracheter là. Nous sommes, je dis, je dis que nous sommes un problème, que le monde a besoin d'avoir ce problème pour trouver des solutions pour des autres problèmes. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Oui, on l'a compris. On est 0,2% de la population mondiale. C'est-à-dire que si le monde... 0,02 pro mille. Donc, ça veut dire que si le monde a un problème avec 0,2% de la population mondiale, c'est-à-dire que, pour moi, c'est les 98,99% qui ont un problème. Je connais cette histoire. C'est un bulldog. Pas un bulldog, c'est un chien, un Doberman qui vient, qui va, qui se jette sur un bébé dans une poussette. Il y a un type qui arrive, il prend le chien, il le maîtrise, il tue le chien. Ah, super, tout le monde, bravo, il y a un journaliste qui est là, il dit, c'est génial. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle John. Ah, super, John, on va faire un gros titre. John, un jeune Américain vient de sauver un bébé, a tué un Doberman, non, vient de sauver un bébé. Il dit, ah non, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, ah, tu es français. Il n'y a pas de problème. Un jeune Français vient de sauver un bébé d'un Doberman féroce. Il dit, non, je ne suis pas, 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 je ne suis pas. Mais c'est pour ça, Léa, quand tu dis, quand on vous dit tout à l'heure, oui, Israël fait énormément ces derniers temps pour changer l'image. Je pense que c'est là qu'il y a le problème. On n'a pas à s'expliquer. On n'a pas à s'expliquer pour se défendre. On n'a pas à avoir honte ou à bégayer de ce qui se passe. Non, parce que par rapport aux autres communautés qui sont venues, parce qu'il y avait urgence de vie ou de mort, les Français arrivent vraiment par sionisme. C'est une alliée vraiment, oui. Alors, quel est le tournant, et à chacun je pose la même question, le tournant de votre vie en Israël ? Qu'est-ce qu'il y a fait un jour que, tiens, là il se passe quelque chose ? Ah, moi, c'est sans aucun doute, j'en ai deux, côté positif, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai 12 ans. Tiens, voilà, pour la grève de la fin, ça dit du chocolat. Mais c'est moi alors, parce que j'ai encore peur de buller. Alors, il y a de la pania cotta, je crois, il y a de la mousse au chocolat, enfin, très bien, merci. C'est ça. Moi, je dis que c'est la catastrophe, le moment traumatique de ma vie, que jusqu'à aujourd'hui, je peux y repenser et en pleurer jusqu'à aujourd'hui, et qui fait justement que je fais de la grève de la faim, que je vais à des destructions, c'est le gouche-câtif. L'expulsion du gouche-câtif. Ça a été pour moi un traumatisme, un traumatisme qui m'a rendu folle, et quand je dis qu'il m'a rendu folle, il m'a vraiment rendu folle à ce point-là que je me souviens que mon frère a dû m'attraper physiquement pour ne pas que je me fasse du mal. Ah oui, d'accord. Je voulais me taper la tête contre les murs. Je sais très bien, je suis consciente que je ne peux pas changer les choses. Elle vaille. Mais je pense qu'ensemble, déjà, je pense que l'unité fait la force et qu'ensemble, on peut faire quelque chose, mais j'ai dit, rester chez moi, ne rien faire, c'est accepter. Alors, même si je ne peux pas changer, aujourd'hui, quand il y a des démantèlements, quand il y a des destructions de maisons juives, j'essaye d'y aller, je ne change rien. Mais je dors mieux. Je dors mieux parce que je ne suis pas restée chez moi. Tu leur apportes ton soutien, tu es prétente. Voilà. Sinon, ce que j'ai fait à Migrone ou à Mona, je me suis jetée à terre. C'est-à-dire, j'étais par terre. Les soldats, ils me disaient, pars. Moi, je ne pars pas sur deux pieds de ma terre. C'est-à-dire, je ne vais pas frapper des soldats, je ne vais pas faire quoi que ce soit. Mais c'est eux qui vont me lever s'ils veulent se quitter ma terre. Mais significativement, c'est très important que moi, je ne prends pas mes deux pieds et je quitte ma terre. C'est symboliquement surtout. Alors, juste pour terminer ce repas, d'ailleurs, vous êtes bassari ou halavi tous ? Moi, je suis très bassari. Toi, tu es bassari et toi ? Complètement, j'ai un carnivore. Un bassari. Argenté. Bassar, et toi ? Bassar, pourquoi ? Bassar, pourquoi ? Non, parce que l'émission s'appelle Bassari ou Halavi. Ah, Bassari. Alors, tu es plutôt Bassari ou Halavi. Donc, on est bien aujourd'hui. Moi aussi, je suis bassari. Je suis marée à Boucher, je suis bassari. Alors, juste pour terminer, quand vous vous voyez petit garçon ou petite fille, est-ce que vous vous imaginez où vous êtes maintenant ? Avec vos carrières, vos projets, vos ambitions, surtout toi. Est-ce que tu es à ta place ? Est-ce que tu as fait ? Bon, je pense que toi, oui, parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as réalisé tes rêves d'enfant ? Tu sais, ça fait quelques deux mois. Oui, 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 oui. Il nous a répondu quand même. Je crois que tu as participé. Je viens de fêter mon 80e anniversaire. Très dévouant. Avec ta maman, qui a 98 ans, je crois, ta maman. Oui, maman. J'ai invité des amis qui étaient à l'armée, des généraux. Parmi eux, Itzik Mordechai, Doronal Morg, Yossi Ben Hanan. Des généraux qui m'ont connu. Et chacun, j'ai demandé, ils ont dit, ils m'ont demandé de dire quelques mots. Et chacun a dit quelques mots. Et pour répondre à ta question, si j'ai achevé, après qu'ils ont fini de parler, et surtout mes petits-enfants, quand ils ont fait tout un exposé. Très émouvant. Et drôle aussi, tes petits-enfants. Très amusant. Je vous raconterai après, parce que c'est très long. En tous les cas, quand on a fini la soirée, je suis rentrant à la maison, j'ai dit à ma femme, tu sais, maintenant, je peux aller mourir. Je sais qu'est-ce qu'ils vont dire sur ma tombe quand je vais mourir. Le plus tard possible. Ça veut dire le plus tard possible. Mais vraiment, vraiment. Je vais te donner un exemple. J'ai un cousin qui avait le même âge que moi. Moi, je suis venu en Israël. Lui, il a été à Paris. Il a fait ses études. Il est devenu millionnaire. Moi, j'ai fait ma carrière militaire. J'ai fait des événements. Et je peux dire que je suis un des piliers de l'État d'Israël. C'est comme ça que je me sens. Et je suis tellement dévoué à ce pays que je suis prêt à donner. J'étais prêt à donner mon âme maintenant. Mais maintenant, je sais que j'ai des petits-enfants déjà à l'armée. J'ai déjà des petits-enfants. Et je me dis, et je me rappelle que quand je suis arrivé à Montréal pour mon premier shlichout, j'ai été interviewé à la télévision, et on me dit, quel est ton rêve ? Je lui ai dit, mon rêve, c'est que mes petits-enfants vivront en paix en Israël. Et voilà, mes petits-enfants ne vivent pas en paix en Israël. Et j'ai peur, et j'ai peur, que si le monde arabe ne comprend pas que pour avoir une vraie paix réelle dans ce pays, il faut commencer à éduquer leurs enfants de ne plus haïr le peuple juif. La haine qu'il y a aujourd'hui, qui est introduite dans la vie de ces enfants, C'est la catastrophe du peuple arabe. Et j'espère qu'un jour, on trouvera une solution. Mais je suis très sceptique. Mais dans ce monde que nous vivons, il faut toujours être optimiste, il faut toujours espérer, Il faut toujours, mais je vais dire la phrase, pour être optimiste, il faut être fort. Et c'est là qu'on a besoin du peuple juif, dont tout le monde, d'être derrière nous, d'être avec nous, et nous, nous sommes devant vous. Et comme je finis d'habitude, quand je donne des conférences dans le monde entier, je dis, l'État d'Israël, c'est la colonne vertébrale du peuple juif. Mais le peuple juif est aussi la colonne vertébrale de l'État d'Israël. Alors quand on est bé-yachad, quand on est ensemble, on pourra maintenir ce pays pour éternité, avec une capitale éternelle, Jérusalem. Nelly, là tu jubiles. Je bois chacune des paroles, mais surtout je m'émue de tout ce sionisme, de toute cette ferveur. On pourrait passer des heures avec Yaakov. C'est un livre d'histoire à toi tout seul. En tout cas, je vous remercie d'être venu pour cette première de Basari-Khalavi. Vous avez essuyé les plâtres, entre guillemets. On en mange même un peu. Allez, mange Yaakov, alors c'est délicieux. On remercie le Café Hanoï de nous avoir reçus. Teddy, Néoprod, merci beaucoup pour la technique. Et puis à très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. Très bien, qu'est-ce que t'Amazon, comment ça se passe ? Zivone ? Après, au récon. Allez, on mange. Teddy, viens manger avec vous. Je vais vous raconter. C'est àhog habla ni loud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501